Bonjour à tous. Bonjour à tous et à tous. Bienvenue dans la grande salle du Centre Pompidou. Merci d'être venu. Nous nous retrouvons ce soir à l'occasion du festival hors-piste dont vous avez pu visiter certaines installations avant d'arriver ici, je l'espère. Sinon, vous aurez l'occasion de le faire après ou à d'autres occasions. Ce festival, cette année, avait pris pour thème le thème de la traversée maritime. C'est pourquoi, dans le cadre de la nuit des idées de l'Institut français, nous avons décidé d'organiser une nuit de la piraterie avec différents volets. Vous avez normalement pris le programme à l'entrée de la salle. Le premier volet de cette soirée va démarrer maintenant dans le cadre d'un cycle qui s'appelle Enjeux internationaux, que nous avons démarré il y a maintenant trois ans à la Bibliothèque publique d'information, que nous organisons en partenariat notamment avec le CERI de Sciences Po, qui est un laboratoire de recherche en relations internationales, et que nous organisons souvent en partenariat aussi avec Marie-France Chatin, qui anime les séances, qui travaille à Radio France Internationale, et qui va nous présenter le panel de ce soir. Bonne soirée à tous. Bonsoir. On va donc parler piraterie. Alors, peut-être quelques mots de présentation. On peut lire dans le dictionnaire que la piraterie désigne une forme de banditisme pratiquée sur la mer par des marins appelés pirates. C'est un phénomène ancien qui a connu des périodes plus ou moins fastes, dès le 1er siècle avant Jésus-Christ en Méditerranée, et au 18e siècle dans les Antilles et dans l'océan Indien. Et en Méditerranée, finalement, il faudra sans doute attendre 1830, date à laquelle la France prend possession d'Alger, pour qu'il soit mis fin, plus ou moins définitivement, à la piraterie laquelle a disparu des régions évoquées du fait du quadrillage des marines d'État. Alors, à l'instar de la terre, la mer subit elle aussi la criminalité. Depuis les années 90, la piraterie a ressurgi dans les statistiques mondiales, alors qu'elle semblait reléguée à un passé révolu, réduit à hanter les romans et les films d'aventure. On évoque l'après-attentat du 11 septembre 2001 et la lutte contre le terrorisme qui a suivi pour expliquer l'accroissement des actes de piraterie. Est-ce que le lien peut être fait ? Avec nos invités que je vais vous présenter, nous allons dresser un état des lieux des principaux foyers actuels de la piraterie maritime, les réussites, les échecs des pratiques piratiques, les facteurs favorisant leurs émergences, la réalité des menaces qu'elles font peser sur la liberté des mers, et les moyens de lutte mis en œuvre par les États pour les éradiquer ou les contenir. La piraterie est depuis plusieurs années inscrite dans les menaces identifiées par l'OTAN, l'Alliance Atlantique et la communauté internationale. Est-ce que les moyens en œuvre sont suffisants ? C'est ce que nous verrons. Donc nos quatre participants à cette table ronde, je commence tout à fait à l'opposé de moi, Michel Battesti est historienne, directrice de recherche au Centre Roland-Mounier de l'Université Paris 4 et directrice de l'ouvrage La piraterie au fil de l'histoire, un défi pour l'État, paru aux presses universitaires de Paris-Sorbonne. Éric Frécon, enseignant-chercheur à l'école navale, coordinateur de l'Observatoire Asie du Sud-Est au sein d'Asia Centre, auteur de Pavillon Noir sur l'Asie du Sud-Est, histoire d'une résurgence de la piraterie maïdime. Jérôme Michelet, juste à ma droite, ancien officier de marine, membre de l'ONG américaine One Earth Future et directeur d'un projet qui s'intitule Oceans Beyond Piracy, qui œuvre depuis plusieurs années autour de la question de la Somalie, mais pas seulement, le Golfe du Guinée également, et les actions internationales de lutte contre la piraterie. Et Philippe Delbecq, qui est professeur à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et président de la Chambre arbitrale maritime de Paris. Michel Battesti, on commence avec vous. On parle de piraterie classique, de piraterie moderne. Sur quoi repose finalement cette distinction ? Qu'est-ce qui caractérise la piraterie aujourd'hui ? Et de quoi la piraterie est-elle le reflet ? Oui, on remercie de cette question. On a un petit problème. Voilà, c'est bon. Alors, parler de la piraterie, de faire un bref historique de la piraterie, c'est vouloir résumer l'histoire maritime depuis la nuit de temps, c'est-à-dire depuis le début de la délégation, de bien comprendre que ce n'est pas possible. Alors, j'ai voulu faire un petit, préciser deux ou trois choses. Alors, d'abord, reprendre la phrase de Cicéron, « Le pirate est l'ennemi commun de tous », parce que c'est une phrase qui est reprise à l'époque médiévale et qui va vraiment structurer le problème juridique posé par les pirates, et donc au point d'en faire l'ennemi du genre humain, puis, à l'époque moderne, l'ennemi de l'humanité. Alors, l'ennemi de l'humanité, après les camps de concentration, etc., ça paraissait quand même extravagant. Donc, on est arrivé à la convention de Montego Bay de 1982, et vous voyez, c'est simple, qui est pirate, c'est dans un but de lucre, l'attaque contre un navire qui est en haute mer, pas dans les eaux territoriales, c'est-à-dire, il a un statut bien particulier, c'est-à-dire, c'est vraiment un criminel de droit commun qui attaque, donc, en mer, dans un but de lucre, en haute mer. Alors, évidemment, cette définition est vraiment récente, donc, à partir de 1958, mais donc de 1982, et c'était pas comme ça avant. Alors, le pirate, c'est très difficile à expliquer. Alors, le suivant, je vais vous montrer d'abord l'origine mythique du pirate de l'époque archaïque grecque. L'histoire, c'est simple, c'est le mythe de Dionysos, qui est sur un bateau, qui s'endort, et évidemment, il part vers l'Ilyrie, et là, les pirates pensent qu'ils vont pouvoir le rançonner, et donc, ils s'en saisissent, ils prennent le bateau et Dionysos. Et le dieu se réveille, alors, il était endormi dans les vins et les vapeurs, vous savez bien, et il s'est réveillé, et des pampres de vignes ont empêché le navire de partir, et surtout, il y a eu des hurlements de loups et de lions qui ont fait que les pirates ont eu peur et ont sauté à l'eau. Poséidon, eh bien, les a transformés en dauphins. Alors, les dauphins, ce sont des pirates repentis. Alors, ça peut être un moyen, alors, vous avez là ce très beau vase, ça peut être tout simplement quelque chose pour conjurer le sort, c'est-à-dire, il vaut mieux que vous rencontriez des dauphins, qui sont les amis de l'homme, plutôt que de vrais pirates. Le problème du pirate, c'est que, finalement, on ne peut pas vraiment le montrer. Vous avez, dans le cas de Astérix, donc, nous sommes à l'époque romaine, et manifestement, Uderzo, ils ont eu des problèmes pour montrer les pirates. Alors, vous les regardez, là bien, vous voyez, avec l'œil au beurre noir, enfin, l'œil avec un bandeau sur l'œil, etc. Là, vous avez, pour pouvoir figurer des pirates de l'époque romaine, et bien, finalement, ils vous ont montré des pirates de l'époque des Caraïbes du XVIIe siècle. Donc, la difficulté, c'est ça. C'est-à-dire, on ne peut pas montrer un pirate, pourquoi ? Parce que, la plupart du temps, ce sont des gens de mer de leur époque. Donc, il n'y a pas de différence par rapport aux autres gens de mer, pêcheurs, etc. C'est toute la difficulté, d'ailleurs, actuelle de définir des pirates. Donc, là, vous avez le prototype d'une illustration du début du XXe siècle, montrant les pirates. Et puis, là, vous avez l'image de ce qu'est un pirate somalien. Donc, là, vous avez un petit bâtiment qui va très, très vite. Vous voyez, en principe, il est pêcheur, ils sont pêcheurs. Le problème, c'est qu'ils ont une échelle et de l'essence. Et vous voyez, là, vous avez le prototype, là, d'un bôtre qui est arraisonné par l'opération Atal. Pour vérifier s'ils sont, oui ou non, des pêcheurs. Donc, on a ce problème-là. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à montrer, donc c'est toujours intéressant, qu'on n'ait pas d'illustration réelle du pirate. Le pirate, alors, en plus, le mot piraterie, pirate, ça vient du latin, mais ça vient surtout du grec. Et le grec, ça vient de perane. Perane, c'est attaquer, c'est mener une action contre. C'est-à-dire que, tout simplement, le mot pirate, lui-même, il vient à l'origine du vocabulaire de la guerre. Et là aussi, il va être toute la difficulté de séparer ce qui est guerre ou de ce qui est piraterie. Demosthènes disait que la piraterie, c'était la première opération de guerre. Aristote disait, pour être pirate, c'est comme être pêcheur, c'est comme être chasseur, etc. C'est-à-dire ce qu'on appelle la piraterie naturelle. Donc, on a tout ça, on a derrière, même le mot pirate, quelque chose de positif. Ça va tellement loin, ça. Là, vous avez une information donnée par MIT, parce qu'à MIT, il y a un diplôme de piraterie. Vous voyez, jusqu'où on arrive à quelque chose d'assez, une confusion dans ce qu'est le pirate, où finalement, on le présente comme quelqu'un de libertarien, puisqu'on a pensé au 18e siècle, que finalement, les pirates, c'était les seuls hommes libres de l'époque moderne. Et comme ils avaient des chasse-parties, puisque dans le monde maritime, ça fonctionnait ainsi, ils avaient même aussi la sécurité sociale. Donc, vous voyez, c'est très compliqué de vraiment définir le pirate. Alors, qui était-il ? C'est simple, gens de mer, population côtière, pêcheur, qui se lèvent donc à des activités naturelles, traditionnelles, complémentaires de la mer. C'est aussi des peuples spécialistes. On en trouve, on a trouvé à l'époque de Rome, il y avait les Illyriens, il y avait les Ciliciens, qui ont été évidemment éradiqués, mais on l'avait dans les... Éric Frécon, on vous en parlera, dans l'Asie du Sud-Est, les Iranounes, vous avez un certain nombre de peuples qui, finalement, pratiquaient une piraterie tout à fait naturelle, nomade. Vous avez des gens en rupture de banc, qui sont en dehors du système, donc aventuriers, mutins, évadés de prison, déserteurs, transfuges, etc., donc qui pouvaient, marginaux de toutes sortes, qui pouvaient se faire pirates. Et vous avez également des organisations, évidemment, criminelles, qui profitent, qui viennent de la mer et qui sont brigandades en mer, et donc qui peuvent utiliser la piraterie. Et puis vous avez des rebelles politiques aussi. Par exemple, à l'époque de Rome, eh bien, Auguste a qualifié de pirate Sexus Pompée, c'est-à-dire le fils du grand Pompée, qui pourtant a mené la guerre contre les pirates, parce que c'était un rebelle, et donc, alors qu'on était dans une guerre civile, il a discrédité en l'appelant pirate. Donc on avait... Le mot pirate est à prendre avec beaucoup de difficultés, même dans le passé, même dans le présent. Alors, ensuite, où il y a la piraterie ? Eh bien, vous avez des milieux géographiques qui sont propices à ça. Il n'y a pas de déterminisme géographique. Toutes les côtes européennes, méditerranéennes ont été piratées ou ont pratiqué la piraterie. Mais il faut bien dire, il y a des milieux propices. Il y a les îles, il y a les côtes découpées, les mangroves, les régions boisées, mais aussi la position à proximité des détroits, car il est évident que pour qu'il y ait piraterie, il faut qu'il y ait des flux commerciaux, parce que sinon, il n'y a pas de piraterie. Donc on a tous les passages obligés le long des routes maritimes, et il faut aussi des conditions de vent favorables à ce type d'opération. Alors là, je vous ai mis cette carte, qui est une carte des flux maritimes du XVIIIe siècle, mais en fin de compte, on voit déjà les points qui, dans le futur et qui maintenant, sont effectivement des zones de piraterie. Là, vous avez du point 1 au point 2, on menait ce qu'on appelait la route des pirates, donc partait des Antilles, allait faire notamment du commerce de bois d'ébène, c'est-à-dire de la traite négrière, puis passait le cap, allait vers l'océan Indien, ravageant donc les côtes de Bac, jusqu'à Malabar, etc., et Madagascar, et bien donc bien plus haut. Et puis, vous aviez une autre sorte de piraterie qui est plus loin, mais alors qui est du monde oriental, on verra tout à l'heure. Donc, pardon. Alors, pourquoi on est pirate ? Pour le butin. La société peut être organisée pour la quête du butin. Il y a des mobiles économiques, la pauvreté, il y a la misère, la disparition de ressources naturelles, il y a la distorsion des fois entre les ressources et puis le nombre de la population, il y a les inégalités économiques et sociales, ça peut être un exutoire, c'est un palliatif à des crises. Il y a eu aussi des guerres privées qui ont été menées par des pirates, mais aussi il y a des mobiles politiques, dont je dis des rebelles, des rébellions, contre les pouvoirs établis ou qui ont résisté à des entreprises coloniales. Par exemple, prenons le cas de Coxinga, Coxinga qui est un Chinois qui était favorable au Ming et quand sont arrivés les Manchus, eh bien, il a résisté au Ming pendant plusieurs décennies et finalement, il a pris l'île de Taïwan, chassant les Hollandais. Eh bien, les Hollandais l'ont qualifié de roi des pirates, alors que maintenant, eh bien, pour Taïwan, c'est un héros national. Donc on peut être héros comme on peut être pirate, tout dépend de là où on regarde. Et surtout, tout dépend, en fin de compte, le pirate, c'est souvent l'autre, c'est-à-dire celui contre lequel on est. Alors il y a des mobiles religieux, on a pratiqué le djihad en Méditerranée, on avait une contre-course qui était par l'ordre de Malte, ils pratiquaient aussi la piraterie, puisqu'il y avait toujours des affaires délictueuses. Et puis, il y a évidemment des mobiles privés, la liberté, l'aventure, l'appel du large, d'où le discours libertaire qui entoure souvent la piraterie. Quand, je vous ai dit, poussée démographique, accroissement des trafics maritimes en volume, en valeur, allongement des itinéraires qui donnent de plus d'opportunités, il y a les guerres entre l'État qui, évidemment, font qu'on peut jouer la criminalité contre les autres. Il y a les instrumentalisations, à l'époque hellénistique, les États ne se déclaraient pas la guerre, mais pratiquaient la piraterie pour finalement mener cette guerre. Il y a les guerres de conquête, il y a les guerres civiles, il y a les périodes de bouleversements économiques et sociaux, et puis il y a la défaillance de l'État. Pour la Somalie, on parle d'État failli, attention, c'est vrai, mais ça peut être aussi une espèce de soupape de sécurité pour certains États qui, finalement, imposent tellement, c'est par exemple dans le cas de la Chine des Ming, et ça a développé par exemple les Wako, c'est-à-dire tout simplement l'État qui interdit d'aller en haute mer, donc ils finissent par provoquer une réaction d'autorités locales et de gens qui, finalement, pratiquent quand même le commerce de haute mer contre l'avis du pouvoir central. Et puis, il peut y avoir la disparition, évidemment, d'un gendarme maritime. La grande caractéristique de la piraterie, c'est que quelles que soient les époques, c'est le même type de guerre, c'est-à-dire c'est guérilla. Guérilla, avec le modus operandi, est extrêmement stable, c'est à main armée, c'est extrêmement brutal, on détourne des navires, on prend des otages pour rançonner, il y a des abordages, en général, ce sont des attaques furtives, très téméraires, il faut bien le dire, les pirates sont souvent très courageux, avec une violence des fois très cruelle aussi, car en mer, il n'y a plus de règles, en quelque sorte, et on en pratique la ruse. On peut aussi pratiquer la saturation, une espèce de guerre psychologique, c'est-à-dire, à partir du 18e siècle, on hisse le drapeau noir, c'est-à-dire, ça veut dire, ou rouge, pas de quartier, si vous résistez, vous serez tous tués, ce qui fait que les gens ne se défendent pas, en tout cas, c'est ce qu'ils espèrent. C'est toujours la même chose, matériel naval, généralement léger, rapide, à faible terrain d'eau, parce qu'il faut qu'ils échappent aux grands navires de guerre, et on a toutes les sortes, selon les régions, on déjonque, etc. Et le tout doit être, évidemment, adapté aux conditions de navigation, ce qui fait que, maintenant, ils se sont tellement bien habitués, car les pirates, en fin de compte, sont toujours à la pointe de la technique, parce qu'il faut toujours qu'ils aient une pointe d'avance, et surtout, qu'ils puissent faire en sorte de surprendre leur adversaire. Donc, ils ont, en général, ils acquièrent des renseignements dans les ports, ils ont des organisations internes qui sont comme dans la vie maritime, c'est-à-dire avec des chasse-parties, élection du capitaine, etc. Et il leur faut des bases de soutien, donc pour vivre l'eau, etc. Et ils doivent avoir, automatiquement, pas de piraterie s'il n'y a pas de réseau. Il y a toujours un réseau. C'est-à-dire, il faut, une fois que vous avez du butin, il faut pouvoir faire en sorte que le butin puisse être... on puisse obtenir des richesses supplémentaires, on puisse revendre, par exemple, s'ils prennent un bâtiment sur lequel il y a du blé, il faut bien le revendre. Et c'est pourquoi la piraterie demande toujours des complicités, des complicités au sein des États, ou en tout cas des entités administratives ou politiques le long des côtes. Donc, il y a toujours un lien, aussi, avec les autres trafics. C'est ce qu'on appelle le commerce au bout de la pique, c'est-à-dire avec la contrebande, avec le commerce d'esclaves, avec l'immigration clandestine, avec le commerce d'armes, avec la drogue, etc. Voilà. Donc, on a ce genre de tactique, toujours, et la lutte anti-piraterie, je m'arrêterai là, la réaction est toujours la même. Au bout d'un moment, les États réagissent. Alors, il y a le droit, parce qu'on finit par imposer le droit. S'il n'y a pas le droit, et bien, en fin de compte, s'il n'y a pas le droit et s'il n'y a pas d'autorité pour l'appliquer, et bien, il n'y a pas de piraterie non plus. Donc, ça, c'est clair. À partir du XIVe siècle, on a pratiqué l'assurance, on a pratiqué la navigation, donc, en convoi, avec armée, on a armé les bâtiments de commerce. C'est toujours la même histoire, c'est ce qu'on fait maintenant, c'est ce qu'on faisait dans le temps passé, et surtout, la piraterie a disparu dans certaines zones, et très importante de ces zones, c'est-à-dire en Europe, en Amérique, avec l'apparition des flottes de guerre permanentes. Jusqu'au XVIIe siècle, les États européens n'avaient pas de flotte de guerre permanente. Donc, tant qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas possibilité de lutter contre la piraterie. Et, après, on a organisé des escadres anti-piraterie, et dès que l'État, les États se mettent d'accord entre eux, et qu'il y a, comme on voit maintenant, par exemple, pour la Somalie, eh bien, la piraterie automatiquement baisse et disparaît. Les pirates, c'est une criminalité qui ne disparaîtra jamais, parce que la piraterie, c'est une criminalité. Elle est en mer, et il n'y a pas de criminalité à terre qui disparaît. Mais il y aura tout, ce sera toujours des moments courts. Il n'y a pas d'âge d'or dans la piraterie. Ça n'existe pas. Merci, Michel Battisti. Alors, plusieurs choses à retenir de ce que vous venez de dire. La réaction des États, je pense que c'est avec Michel Delbec qu'on pourra avoir cela. et la réaction des États et puis une organisation internationale, en tout cas, donc, une criminalité qui ne disparaîtra jamais. Des modus operandi ou un modus operandi particulièrement brutal, très violent, et la nécessité d'un réseau. Il faut beaucoup de complicité. C'est vrai que la piraterie, ça n'est pas un acte solitaire. Alors, il y a un organisme, peut-être qu'il y en a plusieurs, mais en tout cas, un parmi d'autres qui s'occupe de recenser les actes de piraterie. C'est le Bureau maritime international. Pour l'année 2016, il relève ce Bureau maritime international que les actes de piraterie sont en baisse. Il en a recensé 191. Mais en revanche, une caractéristique aujourd'hui, c'est un très fort développement, le plus fort développement qui n'ont jamais enregistré en 10 ans, des kidnappings. Alors ça, on verra avec vous particulièrement, Jérôme Michelet, parce que vous avez œuvré à la libération, et vous nous en parlerez plus en détail tout à l'heure, d'un équipage qui a été pris, qui a été abandonné et pris en otage pendant 4 ans. Mais d'abord, avec vous, Éric Frécon, peut-être voir un petit peu les zones qui, aujourd'hui, sont les plus concernées par les actes de piraterie. Une région que vous connaissez bien, l'Asie du Sud-Est. Vous avez d'ailleurs, je le disais en introduction, écrit un ouvrage qui s'intitule « Le pavillon noir sur l'Asie du Sud-Est, histoire d'une résurgence de la piraterie maritime ». Où en est-on aujourd'hui dans ce coin du monde ? Merci, et merci pour la carte. Il y a eu « Chez les pirates d'Indonésie », c'était plus récent et meilleur que le premier livre, « Oeuvre de jeunesse ». Mais sur l'Asie du Sud-Est, effectivement, qui n'est pas inintéressante, puisqu'on est quand même au carrefour entre toute l'Asie du Nord-Est, les usines de Chine, et les marchés européens, voire les sources d'approvisionnement énergétique dans le Golfe Persique. Et donc, tout passe ou une bonne partie du commerce mondial par l'Asie du Sud-Est. Et il se trouve qu'on a, en Indonésie, le pays le plus touché par la piraterie, qui avait été éclipsé par l'Afrique orientale à une période. Mais là, c'est toujours l'Indonésie. Alors, il y a le Nigeria, effectivement, on en parlera plus tard. Mais après, il y a le quantitatif, le qualitatif. Il se trouve qu'en Indonésie, c'est beaucoup plus d'attaques réussies. Si on distingue les attaques tentées, les attaques réussies, le taux de réussite. En revanche, c'est plus d'attaques aussi dans les ports, moins contre les navires en train de naviguer au large des côtes. C'est en baisse actuellement, mais donc toujours en première place. Alors, qui sont ces pirates ? Souvent, moi, j'ai pour habitude de distinguer, pour faire simple, mais pour faire simple, mais ça rejoint effectivement les questions de définition. Le pirate des villes, le pirate des champs, le pirate des champs, le pirate des campons, le pirate des mangroves, c'est celui qui se livrera plus au banditisme maritime, ce que l'Organisation Maritime Internationale appelle le banditisme maritime, donc dans les eaux territoriales, puisque ce n'est pas couvert par la Convention de Montégobay. Ce sont des pêcheurs qui sont là depuis tout le temps. Et il se trouve que là, il y a maintenant des bateaux qui ne leur passent sous le nez. Ils ont bien compris qu'ils pouvaient arrondir leur fin de mois, que ce n'était pas très compliqué. Ce sont des attaques souvent très opportunistes. Il n'y a pas de lune, la mer n'est pas agitée, on a un sang-pens sous la main, on a pu rajouter un deuxième moteur pour gagner en furtivité, rapidité. Donc on retrouve là, les grands classiques qui étaient expliqués juste avant. Et c'est ce qui fait exploser les chiffres de la piraterie, même si c'est que du petit banditisme avec un impact psychologique peut-être pour les personnes attaquées, mais sur le commerce mondial, peu important. On en parlait tout à l'heure, par exemple, là, vous voyez, la pire année dans le détroit de Malacca, mais c'était la pire, c'était en 2000, il y avait eu 75 attaques, c'était vraiment la pire année. Et on a, on ne s'est pas évalué, mais on a, disons qu'on a 75 000 bateaux par an qui passent dans le détroit de Malacca, on ne sait pas, c'est peut-être un peu au-dessus, au-tout, mais on n'en est pas loin. Bon, vous voyez, vous faites le ratio, on est à 0,1, donc ce n'est pas vraiment impactant. Le détroit de Malacca, juste, peut-être qu'on peut un peu décrire... Alors, qui est, pour aller de l'Inde, de l'Inde à la Chine, vous voyez, vous allez passer, là où il y a toutes les attaques de pirates, en fait, entre, au large de Singapour, entre Sumatra et la Malaisie, avec la Manche, qui est une des artères principales du commerce maritime aujourd'hui. Une des raisons pour lesquelles c'est aussi facile, entre guillemets, de procéder à des actes de piraterie, c'est que les bateaux vont à une vitesse particulièrement réduite, que le détroit, comme son nom l'indique, fait que les rives sont... Oui, c'est peu profond par moment. Il y a toute une atmosphère qui rend propice... Moi, souvent, je prenais l'image du canyon de l'Uquiluc, vous voyez, puis il n'y a qu'à attendre, et puis on se passe, on se place dans la mangrove, et il n'y a que se précipiter sur les bateaux. On me faisait remarquer qu'il faut au moins une nuit pour passer le détroit de Malacca, et donc, à la différence d'autres pirates, par exemple, dans les Soulous, où là, on est un peu plus à l'est, vers les Philippines, là, on attaque généralement de nuit. Alors, ces pirates-là, pour se donner confiance, par exemple, n'hésitent pas à solliciter les sorciers locaux pour... Alors, ils m'avaient montré, à force d'eau magique, rendre leur bateau invisible avec les balles de policiers qui leur transpercent le corps sans les toucher. Bon, mais ça, comme on le disait, c'est parce que ça demande un certain courage et ils ont besoin de s'autoconvaincre. Ça, c'est un type de piraterie. Ensuite, on a le pirate des villes qui, lui, sera dans les mêmes zones, dans les zones franches d'Indonésie. Là, vous avez une multitude de jeunes qui sont venus de leur campagne dans cette zone franche en se disant il y a des usines, j'aurais peut-être du travail, etc. Mais certains, ça fait 10, 15 ans maintenant qu'ils attendent du travail, ils croupissent dans des bidonvilles et finalement, ils vont prendre là où le travail se trouve. Et donc, on les voit, il y a des endroits, des cafés d'ailleurs, très bien localisés où ils tuent le temps et puis après, il va y avoir un armataire, on peut presque là pour le coup parler de parrain de grande criminalité. Quelqu'un qui va voir d'un informateur dans une compagnie maritime par exemple à Singapour, tiens, il y a tel bateau, telle date, est-ce que tu es intéressé ? Le parrain réfléchit à deux fois. On me racontait que parfois, même, il regardait les prix du pétrole parce que s'il faut qu'il le revende, autant que le bénéfice soit plus important. Et puis après, il dit, allez, on y va. Et donc, il va passer par ses recruteurs et dit donc, il me faudrait 15 pirates pour le 25. Écoute, ne t'inquiète pas, je t'arrange ça. Et alors, on retourne dans nos petits cafés qui est libre le 25. Écoutez, pourquoi pas ? je vais bien. Ceux qui sont intéressés, rendez-vous dans tel hôtel de ces zones franches. Il se trouve que, hasard de la recherche, c'était là où je les... Mais, petits hôtels de passe. Donc c'est là où les pirates se retrouvent. Ils attendent que tout le monde soit réuni. Le parrain va faire apporter une enveloppe de cash pour acheter le pétrole, pour louer un sans-pens, éventuellement louer des armes à feu parce qu'à la différence de Golfe de Guinée, Afrique orientale, c'est rare. Ce n'est pas la norme, en tout cas, d'avoir des armes à feu. Et puis après, ils vont partir attaquer le bateau selon les principes habituels, souvent par l'arrière. Ce qui sert de corde va servir de grappin pour monter. Il y en a un qui reste sur le bateau pour maintenir la vitesse. Et puis après, c'est la surprise. Eux-mêmes, pour les avoir vus en quelque sorte à l'entraînement, ils sont un peu gauches, ils sont parfois pas très à l'aise. Mais bon, là... Pas très professionnels, c'est ça qu'il faut entendre aussi. Mais presque, oui, oui. Et moi, il y en avait, c'était des paysans qui venaient de leur montagne. Donc ils n'avaient pas forcément le pied marin, même savoir nager, ce n'était pas toujours naturel. Mais ça, je parle pour le pirate des villes qui, lui, attendait son boulot qui n'est jamais venu. Et donc, ils attaquent le bateau. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'après, généralement, il y a un changement d'équipage. C'est-à-dire, les pirates vont quitter le navire et là, il y a un autre équipage qui rentre en scène qui, lui, prend en main le bateau parce que ce bateau, il va falloir l'emmener dans un port illégal, informel, à l'abri pour pouvoir procéder soit au siphonnage, soit à la revente de containers. Donc ça demande d'une certaine logistique et c'est pour ça que là, pour le coup, c'est... Voilà, plus la piraterie des villes par rapport au pirate des champs. Alors, voilà à peu près le paysage pirate auquel il faut rajouter depuis peu. Quoi, depuis peu, non, parce qu'on parlera pour les statistiques, etc., mais tout dépend où on met le focus et le zoom. Ils ont toujours été là, mais il se trouve que là, c'est le sujet d'attention, par exemple, d'un centre comme l'Information Fusion Center à Singapour qui réunit des officiers de différentes marines, des officiers de liaison. Et là, donc, c'est maintenant le sud des Philippines, Abu Sayyaf, qui est un groupe, qui n'est pas un groupe d'ailleurs, qui est quatre factions et chaque faction divisée en 20-30 familles. Donc, quand on parle d'Abu Sayyaf comme d'un bloc monolithique, il y a de la marge. Et qui se livre à la fois au terrorisme, à la fois au banditisme et en fait, ce qui se passerait la plupart du temps, c'est que vous avez des petits groupes de bandits qui, eux, kidnappent et qui, après, on réfère à Abu Sayyaf. Tiens, est-ce que ça vous intéresse ? J'ai un otage. Et après, Abu Sayyaf va pouvoir éventuellement procéder à la négociation. Et il se trouve, alors, est-ce que c'est les chiffres ou est-ce que c'est simplement parce qu'on s'y intéresse qu'effectivement, c'est en hausse ? Mais si vous voulez, moi, des pirates, je peux vous en trouver demain. On va à Sumatra. Il y a des zones qui ne sont pas couvertes par le spectre, par le BMI parce que c'est en dehors des routes marchandes, des gros containers et autres, portes-containers. Est-ce que le lien entre piraterie et terrorisme est avéré ? Moi, dans le détroit de Malacca, je m'étais battu contre ça. C'était à une époque où, alors là, il faut un peu, si je peux me permettre de dézoomer, vous aviez, dans la chronologie, vous aviez Ru Jin Tao qui parlait du dilemme de Malacca pour la Chine, c'est-à-dire tout notre commerce passe par là, on en a besoin. Et juste après, un amiral américain qui était allé aux Etats-Unis au congrès, il commandait la flotte du Pacifique, en disant, tiens, il faudrait qu'on envoie patrouiller des Marines dans le détroit de Malacca. Et donc après, il fallait quand même alimenter tout ça et vous aviez un chercheur, un chercheur, chercheur slash journaliste, slash, disons que quand moi, j'avais voulu interroger les diplomates américains, on m'avait renvoyé vers ce chercheur. Donc vous voyez, c'était, et qui lui était là à vendre le terrorisme. Mais à gratter, c'est deux choses totalement différentes parce que le pirate cherche la discrétion, le terroriste, le coup d'éclat et le pirate, il y réfléchit à deux fois. Si on fait un coup d'accord, mais après, ça veut dire qu'il y aura des patrouilles, etc., et c'est un mauvais jeu de mots. Moi, mon business, il tombe à l'eau parce que je ne pourrais plus pratiquer ma piraterie sans compter qu'ils ne sont pas dans la même démarche du martyr, etc., que les jadis. Mais après, vous avez maintenant dans les sous-loups, c'est plus compliqué parce qu'Abou Sayyaf, c'est une nature vraiment complexe. Alors oui, à Abou Sayyaf, il y a un agenda un peu autonomie, sécession, etc., mais c'est surtout du banditisme. C'est tellement, pour en avoir discuté avec un repenti de la Gemma Islamia, qui était le grand groupe terroriste des années 2000 dans la région, je lui avais posé la question et il m'avait dit c'est tellement plus simple un sac de sport rempli d'explosifs dans un pub où il n'y a que des Australiens, c'est plus simple, j'ai plus d'impact médiatique, qu'est-ce que j'allais me fatiguer à faire une bombe flottante dont on ne sait même pas si elle va exploser et si elle explose, ça sera loin du centre-ville, donc des médias. Et partir parfois à 1500 km des côtes, puisqu'on parlait de la haute mer pour des opérations de piraterie, donc c'est vraiment partir très loin alors que, voilà, juste pour comprendre la distinction qu'on peut faire et peut-être entre pirates et terrorisme. Et puis c'est les motifs privés, les motifs politiques qui font la différence. Alors, il y a beaucoup de choses par rapport à tout ce qui s'est dit jusqu'à présent. Les chiffres que je donnais tout à l'heure du Bureau maritime international 191 incidents de piraterie durant l'année 2016, quelle est la réalité de ces chiffres ? Et je me tourne vers vous, Jérôme Michelet. Je rappelle donc que vous êtes ancien officier de marine et membre de l'organisation non-gouvernementale américaine One Earth Future. Vous connaissez bien le cas de la Somalie, l'Afrique plus généralement, le Golfe de Guinée. Plusieurs questions en une. Vous avez aussi œuvré à la libération des marins du Naham III que je citais tout à l'heure en introduction, une affaire qui a révélé les contextes particulièrement sordides des équipages, de bateaux parfois très vieux avec des marins peu voire pas payés et ceux-là sont restés quatre ans entre les mains de leurs ravisseurs. Le cas de la Somalie, il est connu. Où est-ce qu'on en est de la Somalie aujourd'hui ? Je reviens peut-être au début de ma question. Les chiffres du Bureau maritime international, quelle réalité ont-ils ? Donc on va prendre les questions dans l'ordre. Le Bureau maritime international publie les statistiques des données qui lui sont apportées par les navires eux-mêmes. Les capitaines des navires communiquent en cas d'attaque au Bureau maritime international le fait qu'ils ont été attaqués. Et le BMI ensuite comptabilise toutes les attaques, quelle que soit la distance des côtes, donc que par définition légale ça s'appelle de la piraterie ou du brigandage maritime quand c'est proche des côtes, voire même dans certains cas des attaques à quai sont comptabilisées, tout mis dans le même sac de la piraterie. Il comptabilise également une attaque qui consiste de temps en temps comme l'évoquait Éric Frécon des pirates qui sont juste des pêcheurs locaux qui montent nuitamment à bord d'un navire à l'encre qui essayent de dérober quelques objets de valeurs importantes certes, mais ça n'a rien à voir avec un acte où on capture des otages pour les rançonner ensuite en les ayant torturés entre temps. Donc tout ça s'est encore mis dans le même sac mais inversement le BMI ne comptabilise que les actes qu'on lui rapporte. Il y a beaucoup d'actes qui ne sont jamais indiqués au BMI parce que les armateurs hésitent à déclarer une attaque si le coût des marchandises dérobées est inférieur au surcoût de l'assurance. Un petit peu comme si on a une éraflure sur la voiture, on ne va pas déclarer ça à l'assureur. C'est exactement pareil ce qui se passe sur mer et donc il y a beaucoup d'attaques qui ont lieu soit qui échouent et en ces cas-là pourquoi s'embêter à déclarer à l'assureur ? On aura juste les tracasseries administratives de déclarer à la police et il y a beaucoup d'armateurs qui aimeraient l'éviter ou bien s'il y a peu qui est dérobé on ne le déclare pas et ce qui fait qu'en fin de compte il n'y a pratiquement que les attaques réussies qui sont déclarées et c'est une des raisons qui peut expliquer très facilement pourquoi en Asie du Sud-Est on a une proportion si importante d'attaques réussies c'est simplement que celles qui ne sont pas réussies ne sont pas déclarées. Donc pour aller sur la deuxième ah oui et le BMI notamment j'ai noté dans son rapport il déplore quelques blessés mais pas un seul mort. Si on creuse un peu on a trouvé plus de 20 morts dues aux pirates l'an dernier le BMI n'en a vu zéro. Donc vous voyez qu'entre les chiffres du BMI et la réalité quand on creuse un petit peu et qu'on va chercher un petit peu plus l'information on peut trouver d'immenses différences. Alors la question des prises d'otages je l'évoquais tout à l'heure en 2016 et une recrudescence des prises d'otages ça peut permettre peut-être d'évoquer cette question du Naham 3 Jérôme Michelet est-ce qu'il y a une politique des pays en termes de rançon est-ce qu'il y a les payeurs les non payeurs comme pour les actes de terrorisme finalement ? Il y a effectivement des états qui déclarent qui interdisent à leurs ressortissants de payer la moindre rançon les états unis sont un exemple la même politique sur terre que sur mer finalement ? Mais en pratique c'est inhumain d'empêcher des familles de rassembler une certaine somme d'argent pour libérer leur être proche alors que il faut bien se rendre compte les familles reçoivent des coups de téléphone avec leur mari leur fils au bout du fil qui crie de douleur en recevant des coups qui vient de recevoir une menace d'exécution et ça c'est évidemment très fort pour les familles c'est une tactique délibérée des pirates pour inciter évidemment les familles à payer la rançon alors certains états partent du principe que si on commence à payer on ne sait plus où ça s'arrête et l'interdisent mais en pratique c'est un peu difficile l'affaire du Naham 3 alors le Naham 3 c'est un navire qui a été capturé par les pirates somaliens il y a 4 ans et 8 mois et à une époque où beaucoup de navires étaient capturés à cette époque on arrivait à 200 navires capturés chaque année 200 la plupart de ces navires étaient retenus pendant quelques mois le long des côtes somaliennes et les armateurs avaient mis de côté de quoi payer une rançon par l'intermédiaire d'une assurance qui est tout à fait admise comme pratique il y a une assurance pour payer les rançons quand on passe dans les zones de piraterie donc pour la plupart des navires au bout de quelques mois de négociations de plus en plus laborieuses au fur et à mesure que la piraterie se développait et que les pirates devenaient de plus en plus gourmands mais on finissait toujours par trouver un arrangement mais certains armateurs ont fini par estimer que ça revenait trop cher et que le plus simple c'était d'abandonner leur équipage à leur sort et c'était le cas pour l'équipage du Naham III donc on avait 29 personnes sur un bateau de pêche qui a été capturé à 300 000 marins c'est à dire 450 km de la Somalie des distances considérables ils ont été ramenés au large de la Somalie tout près des côtes et ils ont attendu 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 et personne ne s'occupait d'eux au bout d'un certain temps la lutte contre la piraterie somalienne a suffisamment été efficace pour qu'il n'y ait plus de navires capturés donc progressivement tous les navires qui étaient retenus ont fini par être libérés sauf quelques équipages qui sont restés oubliés c'est à ce moment-là que mon organisation Oceans Beyond Piracy a pris la relève et a cherché à contacter les clans dont sont originaires les pirates pour leur expliquer que personne n'allait s'occuper des quelques équipages restants et qu'il fallait quand même les relâcher pour des motifs humanitaires alors ça n'a pas été simple de convaincre les pirates d'avoir un peu d'humanité et de relâcher les équipages c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps et le deal s'est fait sur quelque chose de particulier qu'est-ce qu'elle a été l'élément déclencheur qui leur avait fait prendre conscience finalement que cette situation ne pouvait pas durer ça a été la pression sur les chefs de clan dont étaient originaires les pirates eux-mêmes et qui ont fini par convaincre leurs cousins qu'il fallait quand même cesser de rêver à une rançon qui n'arriverait jamais et qu'il y avait des occidentaux qui étaient prêts à récupérer les pirates et que c'était finalement plus simple pour eux que de continuer à devoir les protéger contre d'éventuelles attaques d'autres clans et enfin les libérer donc quand ils ont été libérés on s'est aperçu qu'ils étaient tous alors tous ceux qui restaient il y en a 3 qui sont morts les survivants étaient tous très mal nourris pendant 4 ans ils avaient tous perdu l'essentiel de leur poids donc vous imaginez des gens sortant d'Auschwitz qui sortent de là la moitié avait des graves problèmes de santé un avait s'était pris une balle dans le pied donc il était quand même urgent de les soigner ils ont pu tous être rapatriés et là maintenant ils ont des difficultés parce que leur armateur évidemment ne leur a pas payé le moindre salaire pendant les 4 ans et 7 mois de captivité avec tous les problèmes psychologiques vous pouvez imaginer donc c'est ça la piraterie où est-ce que la Somalie en est aujourd'hui en termes de piraterie et on va poursuivre la côte africaine en la prenant vers la gauche vers l'ouest le golfe du Guinée et quelques mots peut-être sur cette réunion qui s'est tenue en octobre dernier à Lomé au Togo qui a vu l'union africaine commencer de se mobiliser sur cette question il est vrai qu'il y a beaucoup de pays africains qui sont concernés par les questions de piraterie qui ont en tout cas une frange littorale plus ou moins grande selon les pays Pour la Somalie dans les années 2000 la piraterie somalienne était à un niveau très bas c'était essentiellement des pêcheurs le jour un peu trafiquants contrebandiers la nuit et quelques-uns ont saisi des occasions qui se présentaient du type voilier très bas sur l'eau très lent très facile à capturer plein de riches occidentaux et c'est comme ça que ça a commencé et ils se sont rendu compte qu'ils pouvaient en obtenir des rançons donc progressivement ils ont accumulé du capital avec le capital ils ont pu acheter des moteurs plus puissants comme les voiliers se faisaient rares ils ont pu acheter des échelles que vous avez pu voir sur une photo tout à l'heure ils se sont organisés un petit peu mieux ils se sont mis en lien avec la criminalité organisée internationale et donc progressivement ils ont acquis une technicité ils sont devenus des pirates professionnels face à cela quelle a été la réaction de la communauté internationale il était impossible de demander à la Somalie qui était dans le chaos total de traiter ses propres pirates il a fallu donc que la communauté internationale intervienne avec une coalition qui est venue de l'Union Européenne avec Opération Atalanta une deuxième coalition qui était déjà sur place à lutter contre le terrorisme lutter contre les mouvements de Ben Laden qui est la Combined Maritime Force basée à Bahreïn et une troisième coalition qui a été l'OTAN qui est intervenue donc trois coalitions qui se sont alliées dans le golfe d'Aden plus énormément de déploiements indépendants de la part des Chinois des Russes des Indiens des Japonais des Coréens et d'autres nationalités et ce qui est extraordinaire et que en fait les pirates somaliens ont réussi à faire quelque chose d'impensable c'est d'avoir une même table de négociation les Américains les Russes les Chinois les Indiens les Saoudiens les Japonais les Coréens tous ensemble unis contre une cause commune et c'est un mécanisme et un lieu de rassemblement qu'on appelle SHADE c'est un acronyme qui actuellement subsiste encore et qu'on cherche à préserver justement pour cette capacité unique à fédérer tous les efforts mais ça ça n'a pas suffi malgré toutes ces coalitions et tous ces efforts les pirates continuaient à capturer donc je vous ai dit jusqu'à 200 navires par an en parallèle les navires de commerce se sont protégés eux-mêmes ils ont pris l'habitude de mettre des barbelés ils ont pris l'habitude de prendre à bord des armes et des gardes pour se protéger mais ce qui a nécessité un changement des lois de chacun des pavillons représentés qui passaient par là mais même ça ça n'a pas suffi il a fallu que les navires de guerre finissent par capturer les pirates les envoies pour se faire juger alors au début ils étaient jugés dans les pays occidentaux on s'est rendu compte que ça coûtait horriblement cher donc il y a eu des accords avec les Seychelles le Kenya l'île Maurice pour qu'ils soient jugés dans l'océan Indien et ensuite des prisons ont été construites en Somalie où plusieurs milliers de pirates purgent encore leur peine les premiers sortent maintenant Jérôme Michelet à une époque la France était le pays qui avait le plus de prisonniers preneurs de pirates au monde il y a quelques années il n'y en a plus un aujourd'hui dans les prisons françaises non je ne sais pas où en est la situation des pirates en France il y en a très peu en fait comparé aux milliers qu'il y a en Somalie aux centaines qu'il peut y avoir en Inde il y a d'autres pays qui en ont capturé beaucoup plus que la France en fait on en a eu beaucoup au début parce qu'on a eu plusieurs incidents de piraterie qui étaient très précoces et depuis on a eu la chance de ne plus en avoir la situation dans le golfe de Guinée et après ça on partira rapidement en Amérique latine où la côte pacifique au large du Pérou notamment est également affectée par les actes de piraterie Jérôme Michelet alors dans le golfe de Guinée la piraterie est également endémique depuis des décennies j'ai toujours entendu parler de piraterie mais ponctuelle près des ports principaux de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et le même phénomène qu'on a connu en Asie du Sud-Est et en Somalie s'est produit hélas dans le golfe de Guinée les pirates à force d'accumuler un petit peu de capital à force de s'entraîner sur des navires au début faciles ont réussi à avoir des embarcations qui pouvaient les amener plus loin au large de l'océan ont réussi à créer des organisations criminelles capables de donner rendez-vous entre un navire qui venait de se faire capturer et un autre navire citerne pour pomper du pétrole et revendre ensuite le pétrole au marché noir donc une opération qui est quand même complexe ils arrivent à le faire et avec des armements de plus en plus importants et une grande violence notamment donc là pour lutter contre cette piraterie dans le golfe de Guinée par contre la situation est extrêmement différente de la Somalie parce que les états africains sont des états qui fonctionnent plus ou moins bien mais qui fonctionnent et on n'a pas le droit d'intervenir dans les eaux des états côtiers il revient donc à eux-mêmes d'assurer la protection du commerce international qui les concerne d'ailleurs directement et c'est donc une énorme différence par rapport à l'océan indien puisque les forces internationales ne peuvent pas intervenir mais inversement on a vu des initiatives de la part des états de la région notamment l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre ont fédéré leurs efforts avec un mécanisme qu'on appelle le code de conduite de Yaoundé où ils ont décidé finalement de mettre toutes leurs eaux et toutes leurs flottes plus ou moins en commun pour lutter non seulement contre la piraterie mais également contre tous les phénomènes de criminalité en mer trafic de drogue trafic de migrants trafic d'armes tout ce que vous pouvez imaginer ils le mettent en commun et ça a été confirmé encore récemment au mois d'octobre par une grande réunion qui cette fois-ci concerne l'ensemble de l'Afrique à Lomé qui a débouché sur une charte qui pour l'instant demande à être mise en application mais qui donne un gros espoir c'est que les eaux au large tout autour de l'Afrique finissent par être un petit peu mieux polissées que ce qu'on a actuellement pour revenir sur la fin de votre question dans les Amériques c'est un petit peu un stade plus 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 archaïque on va dire on a constaté une très récente montée de la piraterie en Amérique du Sud mais c'est plutôt de la piraterie sur les ports donc ils sont encore au stade on va dire artisanal ils n'ont pas encore accumulé le capital et dans les Caraïbes c'est un petit peu différent ce sont les narcotrafiquants qui capturent des bateaux parfois hélas en allant jusqu'à tuer l'équipage mais c'est en vue de trafiquer de faire leur trafic de drogue de l'Amérique du Sud vers les Etats-Unis merci en tout cas j'ai bien noté qu'il y avait une organisation au niveau régionaux essentiellement ou notamment qui vient s'ajouter à ce que j'évoquais précédemment avec l'OTAN qui se mobilise vous évoquiez l'opération Atalanta peut-être qu'on y reviendra en tout cas la piraterie si on devait la résumer une grande entreprise criminelle les questions qui se posent c'est qu'est-ce qu'elle rapporte à ces acteurs qu'est-ce qu'elle fait perdre à la communauté internationale ça me permet d'introduire votre propos Philippe Delbecq en rappelant que vous êtes professeur à l'université paris 1 Panthéon-Sorbonne président de la chambre arbitrale maritime de Paris comment les navires se protègent-ils comment répartir les coûts entre armateurs et assureurs le coût des assurances on le dit élevé bref comment s'organise la protection des uns et des autres face à la piraterie aujourd'hui Philippe Delbecq merci je crois qu'il y a de nombreux aspects dans la piraterie des aspects historiques politiques économiques et puis naturellement des aspects juridiques et ce sont ces aspects juridiques qui nous intéressent maintenant dans les aspects juridiques il y a des questions de droit pénal qui se posent comment appréhender les pirates comment les conduire jusque devant une juridiction comment les juger et puis il y a des questions qui sont plutôt des questions de droit commercial qui intéressent l'exploitation des navires et les relations entre les armateurs et les affrêteurs et qui naturellement ont des conséquences en termes d'assurance alors un mot d'abord si vous voulez bien sur les questions de droit pénal on le disait tout à l'heure madame Battesti le disait la piraterie c'est d'abord un crime un crime même contre l'humanité et on a toujours considéré que la communauté internationale pouvait intervenir pour punir ce crime et pour punir dans les conditions les plus draconiennes les pirates alors si l'on s'en tient simplement au droit positif au droit international positif et au droit national positif on voit que la piraterie est effectivement incriminée de manière très sévère dans la convention de Montégobé dans la convention de 1982 la convention sur le droit de la mer dont on parlait en commençant on trouve toute une série de règles juridiques assez précises sur la piraterie sur la définition de la piraterie sur la possibilité pour les états d'intervenir pour appréhender les pirates et punir les pirates et des dispositions sur la compétence des tribunaux donc il y a tout un arsenal juridique très important très développé dans la convention de Montégobé et qui permet aux états de se défendre étant entendu que la piraterie est un crime lorsque ce crime se réalise en haute mer donc au-delà des eaux territoriales et cette piraterie est définie c'est le fameux article 101 de la convention de Montégobé c'est une définition précise il faut être donc rigoureux en droit c'est l'attaque à partir d'un navire contre un autre navire donc ce n'est pas n'importe quel comportement la piraterie il faut qu'il y ait une attaque à partir d'un navire contre un autre navire à des fins privées à des fins purement bassement matérielles si j'ose dire et non pas à des fins politiques comme on le disait tout à l'heure donc s'il y a une piraterie les états tous les états qui ont ratifié Montégobé sont compétents pour intervenir et pour appréhender les pirates on reconnait donc la possibilité pour les états d'intervenir d'arraisonner un navire pirate et d'appréhender les pirates et ensuite la convention de Montégobé donne compétence à toutes les juridictions des états partis à la convention de Montégobé pour juger les pirates c'est une règle essentielle c'est la règle de la compétence universelle on ne trouve pas ailleurs donc les états quels qu'ils soient ont une compétence pour juger les pirates pour arrêter les pirates et pour juger les pirates dans leur propre juridiction nationale alors ces dispositions elles sont naturellement très intéressantes mais encore faut-il que ces dispositions reçoivent une application concrète la règle de la compétence universelle c'est une règle très généreuse et que l'on comprend parfaitement mais encore faut-il que les états veuillent intervenir concrètement pour appréhender les pirates parce que si on appréhende les pirates question qui se pose qu'est-ce qu'on en fait vous avez un exemple en tête justement le problème s'est posé pour les autorités françaises qui sont intervenues dans trois affaires notamment l'affaire du Ponant puis ensuite l'affaire du Carredas où les autorités françaises c'est-à-dire la marine nationale française est intervenue pour arrêter les pirates puis ensuite pour transférer les pirates dans les prisons françaises et les faire juger par des juridictions françaises des problèmes juridiques se sont posés immédiatement parce que les pirates ont été donc appréhendés par les commandants des navires français mais il fallait les transférer le transfert ça suppose un certain temps ensuite il faut normalement présenter le pirate très rapidement devant une autorité judiciaire pour que les droits de la défense soient respectés vous voyez alors il y a eu des difficultés et précisément la France s'est fait condamner par la Cour européenne des droits de l'homme en considérant que sans doute la France pouvait intervenir pour arrêter les pirates mais tous les droits de la défense je fais simple tous les droits de la défense n'avaient pas été respectés vous voyez donc c'est un problème un état peut intervenir mais s'il intervient il faut qu'il traite ensuite correctement convenablement les pirates en respectant toutes les règles de procédure en respectant les droits de la défense alors la France le fait naturellement mais bon parfois on ne respecte pas toujours les délais les gens ne sont pas là donc il peut y avoir des problèmes et d'autres états ne le font pas ou ne veulent pas le faire justement pour ne pas être exposés à des condamnations à des problèmes juridiques c'est un peu le monde à l'envers vous voyez donc alors c'est la raison pour laquelle devant ce type de problème le législateur français est intervenu d'une manière particulière pour prendre une loi spécifique une loi de 2011 pour régler ces différentes questions et nous avons maintenant en France donc un arsenal juridique très précis cette loi de 2011 qui permet donc aux autorités françaises en respectant naturellement un certain nombre de conditions qui tiennent au droit de la défense qui permettent aux autorités françaises d'arrêter les pirates et de les juger dans des conditions qui sont intéressantes pour les uns et pour les autres donc il y a donc un arsenal juridique sur le plan international et ensuite un arsenal juridique très précis sur le plan national cette fameuse loi de 2011 qui est porté à 30 ans de réclusion en cas de détournement la piraterie la piraterie en haute mer est incriminée et étant entendu que la France également incrimine mais d'une manière particulière la piraterie qui peut intervenir dans ces eaux territoriales donc on incrimine en France la piraterie en haute mer sur la base donc de cette loi de 2011 et sur la base de textes plus spécifiques du code pénal si cette piraterie intervient dans les eaux territoriales je vous redonne la parole dans deux petites minutes Jérôme Michelet souhaitait peut-être ajouter quelque chose en tout cas faire un commentaire sur ce que vous venez de dire Philippe Lebec on a entendu la théorie du droit international qui permet à n'importe quel pays de se saisir de la piraterie malheureusement en pratique quand n'importe qui peut s'en servir on se rend compte que personne n'a envie de le faire et on s'est retrouvé pendant quelques années en Somalie avec des pirates qui étaient capturés et personne ne voulait la patate chaude et on se la passait de l'un à l'autre et finalement on relâchait les pirates on se retrouve dans le golfe de Guinée avec une explosion de la piraterie et aujourd'hui le nombre total de pirates du golfe de Guinée qui ont été jugés se monte à zéro Est-ce qu'il faudrait un tribunal international par exemple Philippe Lebec est-ce que c'est concevable Le tribunal international c'est très lourd c'est complexe ça coûte cher donc il faut être concret il faut se doter d'armes juridiques précises la France l'a fait maintenant pour que l'on puisse appréhender les pirates dans des conditions si j'ose dire dans des conditions qui sont très très effectives mais tout en respectant naturellement les droits fondamentaux la France a une législation mais de nombreux autres états n'ont aucune législation et peut-être aussi de nombreux états ne veulent pas se donner se doter d'une législation particulière pour ne pas avoir effectivement cette patate chaude entre les mains ça c'est il y a les textes juridiques et ensuite il y a l'application concrète alors l'application concrète elle soulève souvent des difficultés mais maintenant en France il faut reconnaître que nous avons tout l'arsenal juridique et la marine nationale française intervient et c'est sans doute parmi les différentes marines nationales au monde la marine la plus efficace avec la marine américaine non malheureusement la marine américaine ne capture pas les pirates la France la France est certainement un pays qui est on peut le dire en pointe particulièrement en pointe dans l'appréhension des pirates et dans la gestion si je veux dire de la piraterie sur le plan national et sur le plan international alors la question des coûts entre armateurs et assureurs et finalement la vie à bord des navires après ça j'aimerais qu'on parle aussi de la piraterie de plaisance parce que je pense que c'est un élément et un pan de cette piraterie qui est assez important et qui fait tout de même peur à ceux qui ont envie d'aller se promener en bateau particulièrement dans les Antilles peut-être et en Méditerranée dans l'affaire du Ponant le Ponant c'est un magnifique bateau navire de plaisance vous savez qui avait été rançonné au large de la Somalie donc là effectivement c'est une attaque contre un navire de plaisance important et qui à l'époque était géré par la grande compagnie française CMA et donc c'est CMA qui a dû gérer avec la marine nationale française cet incident particulièrement regrettable alors il y a un autre point et pour reprendre votre question important c'est de savoir comment les armateurs eux-mêmes peuvent se protéger contre les pirates est-ce que les armateurs peuvent c'était évoqué à l'instant est-ce que les armateurs peuvent équiper leur navire d'une manière particulière et est-ce que les armateurs peuvent faire intervenir à bord de leur propre navire des gardes armés bon la réponse a priori sur un navire français elle est négative puisque sur un navire français un navire qui bat pavillon français c'est le droit français qui s'applique c'est la loi du pavillon donc si le navire est français la loi française s'applique et d'après le droit français vous et moi une personne ou une autre ne peut pas porter d'armes donc les gardes armés à bord c'est en principe interdit alors néanmoins un certain nombre d'armateurs ont réclamé l'intervention des gardes armés dans certains états des gardes armés intervenaient à bord des navires et les autorités françaises ont été sensibilisées par cette question et finalement après de nombreuses discussions en 2014 le 1er juillet 2014 une loi française est intervenue pour autoriser expressément avec toute une série de conditions la présence de gardes armés à bord alors nous avons maintenant une loi donc une loi importante une loi de 2014 qui permet aux armateurs de recruter des gardes armés les entreprises qui mettent à la disposition des armateurs des gardes armés c'est des entreprises qui doivent justifier toute une série de conditions donc il y a un contrôle très efficace sur les personnels et parmi les conditions notamment c'est la soumission au capitaine oui d'abord des conditions d'honorabilité des conditions de compétence et de surcroît effectivement il est prévu que ces gardes armés restent sous l'autorité du capitaine donc c'est le capitaine qui est toujours maître à bord en principe et qui a autorité sur ces gardes armés donc les gardes armés en principe ne peuvent pas ouvrir le feu sans l'autorisation du capitaine c'est ce qui est prévu par la loi française donc la loi française a autorisé donc ces gardes armés mais tout en respectant un certain nombre de conditions il y a aujourd'hui la loi française elle est très bien respectée sur les navires français aujourd'hui les règles juridiques sont parfaitement observées il y a néanmoins des difficultés qui se posent qui se sont posées pour d'autres états il y a une affaire importante c'est l'affaire de l'Enrica Lexier qui concerne un pétrolier italien et qui avait toute une série de gardes armés à bord et des fusillés marins italiens armés à bord de ce pétrolier ce pétrolier était au large de l'Inde mais toujours dans la haute mer et non pas dans les eaux territoriales indiennes et ce pétrolier a été exposé à une difficulté parce qu'il y avait un petit navire qui arrivait à proximité de ce pétrolier un navire indien avec quelques pêcheurs sur ce navire et les fusillés marins sur le pétrolier ont eu peur et ont cru qu'il y avait une attaque de pirates ces fusillés alors ont commencé à tirer ils ont donc blessé personne mais le navire indien a chaviré et il y a eu toute une série de victimes et l'Inde aujourd'hui engage une action contre l'Italie en considérant que les fusillés marins n'auraient pas dû intervenir dans ces conditions alors la question qui se pose est de savoir et c'est la question la plus importante de savoir quelle est la juridiction compétente est-ce que c'est la juridiction italienne qui est compétente pour juger les fusillés marins si on va en Italie bon les fusillés marins sans doute l'italien ne seront pas tellement inquiétés mais si l'affaire est portée à la connaissance des autorités indiennes des juridictions indiennes on imagine que les solutions seront différentes il y a des questions juridiques très intéressantes des questions de compétences qui se posent lorsque il y a une bavure si j'ose dire où il y a des actes qui ne répondent pas aux conditions prévues par les textes et par les conventions internationales cette affaire de l'Erinca de l'Erinca Lexier elle est en cours il y a un arbitrage international qui a été engagé on verra quelle sera la juridiction compétente question qui est très très intéressante au regard du droit de la mer alors pour vous faire revenir tous un débat entre vous j'ai cette question on dit beaucoup que les bateaux qui se font prendre sont des bâtiments qui prennent des risques est-ce que c'est exact ? Michel Batesti dans le cas de la France et d'opération Atalante qui a été quand même initiée du côté français avec c'est l'Union Européenne qui a organisé cette opération je suis désolée mais nous sommes intervenus pour trois bateaux de plaisance c'est-à-dire qu'on a mis en branle des marines de guerre pour trois bateaux qui n'auraient pas dû se trouver là dans le cas il y en a eu deux qui ont vraiment été prévenus par les marins français et un militaire présent que c'était une zone dangereuse et en mer la mer elle est ouverte elle est libre mais les marins enfin ils étaient furieux les militaires parce qu'ils voyaient bien que de toute façon ces gens allaient avoir des problèmes et ils ont eu des problèmes il y a eu un skipper qui a été tué alors par l'intervention d'ailleurs des fusillés marins français il faut bien comprendre que le 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 fusil marin qui a tué ce skipper par accident il a été ravagé on ne tue pas un homme comme ça par hasard donc ils ont pris des risques et il faut bien le dire la France a mis et l'Europe a mis un système vraiment en place là dessus alors que il faut le savoir par exemple pour les les tonniers seineurs donc qui sont sur ces côtes et bien il y avait à bord des marins français de la marine nationale qui des commandos qui protégeaient ces bâtiments il y a eu des attaques qui ont été avortées mais il n'y a eu aucun tonnier seineur qui a été pris enfin il faut regarder les choses en face d'ailleurs aussi tous les tankers etc. qui passaient par cette zone étaient protégés aussi par la marine nationale donc là où il y a eu des problèmes c'est vraiment pour la France dans le cas de ça a été ça a été des bâtiments de plaisance où les gens auraient dû en tout cas moi je crois des officiers qui moi m'ont dit de marine qui ne partirait jamais en yacht sur les côtes somaliennes ça va de soi mais même sur les côtes américaines parce que c'est extrêmement dangereux et t'as entendu que la loi de 2014 dont je parlais qui autorise donc la présence de gardes armées à bord autorise la présence de gardes armées à bord uniquement sur les navires qui transportent des marchandises donc les navires de plaisance et les navires à passager pour des raisons de sécurité justement ne peuvent pas avoir des gardes armées à bord j'ajouterais quelque chose qu'il ne faut jamais oublier c'est les assureurs qui ont un rôle pédagogique parce que des réassureurs ou autre moi je me souviens j'étais en compagnie de l'un et on lui téléphone pendant le dire jeûner on lui dit voilà il y a des bâtiments qui vont passer un bâtiment qui va passer justement par Adaine et il a multiplié par 10 le prix de l'assurance et bien les gens ne sont pas passés par là c'est à dire qu'il faut aussi les assureurs ça a été d'ailleurs un des systèmes qui a été mis en place depuis le 13ème 14ème siècle les assureurs aussi leur naît là-dedans et ils disent oui ou non pour certaines ils ne couvrent pas tout simplement le risque Eric Fréquent non mais effectivement il y avait dans l'étroit de Malacca il y avait eu l'étroit de Malacca qui avait été désigné zone de risque de guerre et ça avait posé problème et là il y avait un lobbying actif de tous les malaisiens singapônes et indonésiens pour dire non 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 voilà mais le fait était qu'effectivement ça avait motivé justement ça avait été un des déclencheurs pour toutes les mesures qui ont été prises ensuite les patrouilles coordonnées dans l'étroit de Malacca parce que justement ils voulaient pas ils voulaient que ce statut cesse et maintenant c'est leur crainte quand il y avait il y a deux ans un pic d'activité pirate juste au large de Singapour à nouveau le chiffon rouge et c'était ce qu'ils faisaient mais cela dit pour ce qui est de la pédagogie et autres il y a quand même plusieurs points d'information et le meilleur problème c'est que parfois il y a aussi un peu embouteillage et je vois dans le détroit de Malacca vous avez l'Information Fusion Center géré par des marines mais vous avez quelques stations de métro vous avez les récap qui est là qui est géré par plutôt des gardes-côtes et des polices et de la police et à RECAP vous n'aurez pas les indonésiens et malaisiens que vous aurez dans l'autre donc voilà il y a un problème parfois de tuilage et si vous rajoutez là-dessus le bureau maritime international ou en tout cas son antenne de Kuala Lumpur on se retrouve avec trois centres qui devraient être là pour fournir de l'information et donc alerter et quand on les sollicite ils sont ravis de faire de l'accompagnement pour dire non passez par là ou alors attendez on va s'arranger plus le contrôle naval volontaire organisé par la marine nationale donc il y a moyen quand même mais effectivement ça implique une organisation en amont et de respecter et de se contacter tous ces points d'information Jérôme Michelet je voudrais apporter un témoignage donc on a eu malheureusement en France trois cas successifs avec le ponant mentionné le carédas puis la tanite qui sont trois voiliers qui ont été capturés par les pirates en 2008-2009 après vous imaginez bien le traumatisme que ça a causé auprès des autorités de la marine nationale et j'ai rencontré quelques années après un commandant de la frégate Floréal qui était en escala Djibouti et qui venait de recevoir l'ordre d'accompagner un autre voilier français qui s'aventurait du canal de Suez et qui descendait vers la mer Rouge avec l'intention d'aller vers les Seychelles donc à travers la zone de piraterie ils étaient un peu embêtés parce qu'accompagner un voilier avec une frégate employé rien que pour protéger ce voilier c'est quand même pas très économiquement acceptable et la manière dont ils s'y sont pris était assez intéressante en mer ils sont allés voir le voilier se rapprocher et on demandait à la radio bonjour bâtiment français est-ce qu'on peut venir prendre un café à bord et le skipper les a très aimablement reçus donc ils sont allés à quatre personnes à bord donc deux personnes qui prenaient le café et puis deux autres qui s'affairaient avec un maître ruban et qui prenaient des dimensions donc au bout d'un moment le skipper a dit mais qu'est-ce qu'ils font et ils ont répondu vous savez nous on est les commandos c'est nous qui serons chargés de récupérer votre bateau si vous vous faites capturer par les pirates à ce moment-là ils ont compris ils ont laissé leur bateau à Djibouti et ça a permis d'éviter potentiellement un drame de plus et un autre témoignage puisqu'on a parlé de tonnier j'ai discuté avec le commandant d'un navire de pêche donc un tonnier basé à Concarneau et qui va pêcher le thon dans l'océan indien parce qu'il y a un approvisionnement assez important il y a énormément de tonnier qui vont là-bas et il était dans une zone où il pensait qu'il y avait un risque de piraterie relativement bas mais c'était l'époque où les pirates allaient de plus en plus loin et finalement il s'est trouvé face à une attaque de pirates donc sur le tonnier vous avez il n'y avait pas de garde armée à bord et les pirates sont arrivés et ont commencé à mitrailler complètement le bateau le commandant du tonnier est resté à la passerelle en s'abritant comme il pouvait mais il racontait qu'après sa passerelle était triblée de trous dans tous les sens et contrairement à sa volonté le grutier à l'arrière qui opère la grue qui est chargée de relever le filet ce grutier est resté à son poste sur la grue et c'est la grue qui par ses mouvements a empêché l'embarcation des pirates de monter à bord et à force lui aussi s'est fait mitrailler et c'est un miracle qui n'est pas été blessé mais à force de remuer la grue ils ont fini par retourner l'embarcation des pirates et à ce moment là vous pensez bien qu'ils sont partis le plus vite possible et là où ça devient un petit peu dramatique c'est une fois qu'ils ont mis un petit peu de distance entre les pirates et eux ils ont appelé les autorités des Seychelles qui étaient à proximité ils ont dit il y a des pirates qui sont en train de nager dans le coin on l'a échappé belle et c'est un miracle qu'on n'ait pas eu de mort réponse des Seychelles ce sont des naufrages maintenant allez les rechercher vous imaginez bien que la prochaine fois que ça arrive à cet équipage là ils se garderont bien de rendre compte à qui que ce soit parce que c'était extrêmement traumatisant Philippe Delbecq un regard du juriste sur cette question des zones à risque je voudrais d'abord apporter une précision dans l'affaire de Ponant dont on avait beaucoup parlé il y a quelques fois lorsque l'événement s'est produit donc la piraterie l'attaque était intervenue me semble-t-il en haute mer effectivement donc il y avait un crime une piraterie dûment caractérisée mais ensuite les pirates s'étaient réfugiés dans un premier temps dans les eaux territoriales somaliennes et puis après sur le territoire somalien alors en principe les autorités françaises ne pouvaient pas intervenir puisque les pirates étaient sur le territoire somalien néanmoins ce qui restait à l'époque de l'état somalien s'étaient manifestés et avaient donné l'autorisation aux autorités françaises pour intervenir mais en l'absent de cette autorisation les autorités françaises n'auraient pas pu intervenir donc vous voyez ce qui est très important c'est de pouvoir lorsque les pirates se réfugient dans les eaux territoriales ou dans les eaux intérieures il faut trouver des solutions pour que l'on puisse concrètement appréhender les pirates alors on peut le faire si l'état côtier l'admet donne son autorisation on peut le faire également sur la base s'il y a une résolution du conseil de sécurité des Nations Unies mais avant que oui il y en a eu mais bon c'est quand même il y a cette question du droit de poursuite parce que le droit de poursuite parce que là aussi c'était l'art lésienne notamment dans l'étroi de Malacca est-ce qu'on peut ou pas une fois pour expliquer qu'on a commencé la poursuite dans ces eaux territoriales comme les eaux sont assez resserrées on bascule tout de suite dans les eaux territoriales en zone contigu voisines et donc là normalement on devrait s'arrêter on négociait une certaine souplesse mais moi je crois concrètement qui n'est jamais vraiment venu sauf là où avec le nouveau président philippin qui permet voilà avec les Indonés les Indonésiens et les Malaisiens en disant mais non si vous avez commencé chez vous soyez le bienvenu et continuez chez nous tant que vous les attrapez si je peux me permettre une seconde parce que dans le droit dans le droit de la mer convention de Montégomé on admet le droit de poursuite autrement dit si une infraction est commise dans les eaux territoriales et si l'auteur de l'infraction part en haute mer se réfugie en haute mer si j'ose dire on admet que les autorités nationales puissent intervenir et poursuivre leur action jusqu'en haute mer ceci indépendamment de piraterie la haute mer juste c'est quelle distance des côtes au delà des 12 000 lorsqu'il y a des eaux territoriales en France il y a des eaux territoriales de 12 000 mais dans certains états il n'y a pas d'eau territoriale ou des eaux territoriales beaucoup plus limitées mais oui 12 000 marins c'est à peu près une vingtaine de kilomètres c'est ça donc le droit le droit international admet le droit de poursuite c'est à dire une infraction est commise dans les eaux territoriales les autorités nationales peuvent exercer leur droit de poursuite en haute mer bon c'est le droit de poursuite est-ce qu'on peut admettre le droit de poursuite inverse c'est à dire s'il y a une infraction qui est commise en haute mer et si l'auteur de l'infraction se réfugie dans les eaux territoriales est-ce qu'on peut exercer ce droit de poursuite en sens inverse la convention ne le prévoit pas mais est-ce qu'on peut l'admettre la jurisprudence bon il y a une décision de la cour de cassation qui laisse entendre que mais c'est une simple décision du droit français je ne suis pas certain que cette décision elle fasse jurisprudence dans l'ordre juridique international vous voyez donc toute une série de questions intéressantes qui se posent juste revenir un petit peu en arrière sur le droit ancien pour bien comprendre que le pirate c'est clair dans le passé jusqu'à la convention de Montégobé jusqu'à même 1981 normalement le pirate il est peine de mort il n'y a pas de quartier normalement vous savez la différence avec le corsaire qui a une lettre de marque c'est à dire une lettre donnée par une autorité politique reconnue comme quoi il peut courir contre l'ennemi donc normalement celui qui n'en a pas de lettre de marque il est pendu haut et court mais par exemple au 18ème siècle ce qui était intéressant c'est que les français et les anglais qui ont combattu contre la piraterie dans les Antilles finalement quand des anglais des bâtiments anglais prenaient des pirates si ces pirates étaient français il les donnait aux autorités locales pour les pendre donc il y avait un jugement en général assez expéditif mais enfin bon ça fonctionnait comme ça et la loi de 1825 prévoyait la peine de mort en France sur la piraterie qui d'ailleurs loi a été abrogée en 2007 au moment où il y avait le problème du ponant c'est à dire que pendant un moment on n'avait plus de loi contre la piraterie voilà il y avait un vide juridique c'est quand même assez étonnant et en 1981 on a changé quand même cette loi de 1825 pour justement puisqu'il n'y avait plus la peine de mort en France donc il a fallu changer cette loi une vieille loi de 1825 qui était toujours et disparue au moment du ponant ce qui était assez amusant alors je propose pour les quelques minutes qui nous restent peut-être que l'on se tourne vers la salle avec d'éventuelles questions parmi le public présent ici je ne sais pas qui souhaite poser la première question monsieur moi je suis du Congo et j'ai une petite question qui m'intéresse par ce que j'ai entendu puisque là la piraterie est en train de glisser petit à petit peut-être va rejoindre le terme terrorisme et il s'avère que dans le cadre de nos pays qui n'ont pas beaucoup de surface beaucoup de kilomètres des eaux de mer il commence à avoir la piraterie en République du Congo j'ai vu là c'était marqué avec deux déjà deux cas de piraterie et dans les populations on commence à appeler tous ceux qui ont acheté par exemple des bateaux pour assurer l'envoi et l'arrivée des marchandises dans nos ports comme étant des pirates parce qu'il s'est ajouté l'achat aussi des ports également et du coup est-ce qu'il n'y a pas là au niveau de la juridiction un vide qui risque de se créer dans la mesure où ce phénomène là peut prendre de l'ampleur compte tenu de ce qui a été tout de suite signalé et notamment la difficulté de se retrouver pour essayer de faire évoluer et surtout faire avancer le droit parce qu'il n'y a pas de réunion au niveau international pour essayer un peu de se conformer à ça alors une question pour Philippe Delbec le Congo je crois ratifier la convention de Montégobé me semble-t-il donc il y a quand même cet arsenal juridique qui résulte en deux la convention de Montégobé et comme on le disait définition de l'infraction et la possibilité d'appréhender les pirates alors je ne sais pas s'il y a une loi nationale congolaise qui relaie les dispositions la convention de Montégobé pas certain mais peut-être effectivement faudrait-il sensibiliser les autorités congolaises pour qu'ils se dotent d'un arsenal juridique plus précis si je puis me permettre un peu sur le modèle du droit français droit français qui réalise un bon équilibre entre la nécessité de la répression et le droit naturellement de la nécessité aussi de respecter les droits des droits de la défense le cas du Congo est intéressant parce que effectivement vous avez quelques actes de piraterie mais qui sont pour l'instant de la piraterie de niveau assez peu élaboré donc surtout sur le port mais comme le Congo est un état qui a une côte relativement étroite cela facilite pour les pirates l'évasion vers les pays d'à côté que sont l'Angola notamment d'un côté le nord c'est le vous avez le Gabon qui ne va pas être loin non plus heureusement pour la lutte contre la piraterie il y a justement le code de conduite de Yaoundé qui a permis aux pays membres donc tous les pays autour du golfe de Guinée de coopérer d'une manière exceptionnelle au point que les marines de certains pays peuvent intervenir sous contrôle d'un état-major commun mais peuvent intervenir non seulement en haute mer mais également dans les eaux territoriales voire les eaux intérieures d'autres pays ce qui est complètement inouï mais j'ai pu avoir le témoignage de certains commandants d'unité ils ont effectivement cette latitude donc ça c'est un premier point le deuxième point c'est le traitement juridique malheureusement le Congo n'a pas bien qu'il ait ratifié Montego Bay après une fois qu'on a ratifié une convention il faut encore la traduire dans le droit national ce que le Congo n'a pas encore fait mais il y a un programme de l'organisation des Nations Unies pour la lutte contre la drogue et le crime qui vise à aider avec également l'aide de l'Union Européenne qui vise à aider chacun des pays autour du Golfe de Guinée pour mettre à jour progressivement sa législation en profiter également pour utiliser le modèle d'action de l'Etat en mer qui est en France efficace comme on nous l'a démontré et je confirme c'est un des modèles les plus avancés et les plus efficaces pour lutter non seulement contre la piraterie mais également la criminalité en général et donc le Congo fait partie de ce programme et on peut imaginer que dans quelques années il sera à même de juger les pirates qui malheureusement ont tendance à se développer avec fréquent vous souhaitiez après jeter quelque chose très rapidement mais puis si on veut continuer aussi il y a la mise l'adoption de lois pour mettre en place Montego mais après une fois que les lois sont là il faut aussi les utiliser parce que vous avez le cas par exemple en Indonésie donc les pirates sont mis en prison mais 2-3 mois après le fameux parrain là dont je parlais qui vient graisser la pâte et hop ils repartent et pour reprendre des activités ailleurs donc ça c'est une chose et puis toute la question de la corruption en général parce qu'on voit bien que dans les petits ports d'où partent les pirates il y a un poste de la marine mais alors la marine soit elle va fermer les yeux soit elle va aller patrouiller à droite quand ils vont aller à gauche soit ils vont se servir au passage c'est des vieilles traditions mais qui peuvent être reprises ou se payer sur la bête aussi enfin voilà et en deuxième chose mais vous venez de le dire c'était sur l'action de l'état en mer où effectivement notamment en Afrique au gré des initiatives des attachés de défense ou autres on essaye de coopérer ou d'aider à mettre en place ce modèle et là ça permet un peu de dézoomer peut-être d'ouvrir au moment de la conclusion mais vu qu'il n'y a plus de distinction nette paix et guerre ou voilà marine garde-côte maintenant beaucoup de marines et même en Asie orientale du sud-est je vois l'Indonésie je vois la Malaisie et même Singapour réfléchissent à des nouveaux modes d'organisation des systèmes pour favoriser cette fameuse coordination entre toutes les agences la marine mais après la police maritime si ça existe les gardes-côtes si ça existe les douanes l'immigration et c'est vrai que la France pour le coup avec son modèle assez unique au monde préfecture maritime sous l'autorité du premier ministre avait là dessus sur en tout cas les nouvelles relations internationales où on voit une militarisation de la police la police qui fait des opérations militaires ben voilà là il y avait peut-être un coup d'avance effectivement c'est ce qui se met en place dans certains pays d'Afrique après je ne connais pas au cas par cas est-ce qu'il y a ah non Jérémy Dijardin me dit que il n'y a plus de questions on va poursuivre le programme je suis désolé vous aviez peut-être des questions ce qu'on va faire c'est que comme on doit poursuivre le programme avec la performance qui va démarrer on fera une nouvelle séance de questions à la fin du deuxième débat sachant qu'on n'aura pas non plus toute la nuit puisqu'il faut qu'on ferme les portes donc en tout cas je voulais vous remercier tous les cinq je pense que ça nous donne une très bonne vision de la situation la plus contemporaine de la piraterie dans les mers du monde on a vraiment visité le globe et je laisse la parole à Géraldine qui va vous présenter la performance qui suit je vous invite à rester pour la suite du programme et je vous invite à rester